Shalom, chers amis, est-ce qu'on a le droit à la fête de Soukhot, de faire des tioulim, des excursions, ce qui fait qu'on perd la mitzvah de Soukha, on mange hors d'une Soukha, on dort hors d'une Soukha ? Alors, à la vérité, oui, puisqu'il est égré dans le Shulchan Arur, il est statué que les gens qui sont en chemin, Olchidrachim, sont dispensés de la mitzvah de Soukha, parce que la mitzvah de Soukha, c'est la maison de la personne, et également lorsque l'homme habite dans sa maison, parfois, quand il est absente pour de telles et telles raisons, il ne dort pas à la maison, il ne mange pas à la maison. Il en est donc de même pour la Soukha qui est, pendant sept jours, votre maison. Évidemment, il ne faut pas exagérer et disparaître toute la fête de Soukhot, autre part, et de la perdre totalement, mais un jour ou deux ou trois, c'est possible. Entre parenthèses, l'obligation de manger dans la Soukha, c'est seulement si on mange du pain ou des gâteaux. Dans le volume d'une bessa, d'un oeuf, 58 cc de nourriture. Mais hors de cela, on peut manger tout ce qu'on veut hors de la Soukha, même si on a une Soukha. Et évidemment, celui qui se dispense de manger toutes sortes de choses hors de la Soukha, voire même de boire de l'eau, eh bien, il est louable. Shalom.